Je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Cette histoire ne se déroule pas dans le passé, mais dans un futur. Un futur plutôt proche. C'est une histoire particulière. Fiction ou réalité, c'est à vous d'en juger. Je vais vous raconter cette histoire. Mathieu et Sandra sont un jeune couple. Ils ont une trentaine d'années. Sandra est cadre supérieur. Elle travaille dans un grand établissement bancaire. Mathieu est informaticien. Ils habitent dans une grande ville. Peu importe, je ne préciserai pas de quelle ville. Un matin, ils se retrouvent au petit déjeuner. Sandra parle à Mathieu et lui dit « Tu sais, j'ai fait un rêve étrange. » J'ai entendu, on voit me parler, me dire « Je suis Babaji et j'ai quelque chose d'important à te dire. » Et là, quand elle dit ça, Mathieu sursauta et il la regarda bizarrement. Et Sandra lui demanda « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et Mathieu lui dit « Écoute, le rêve dont tu me parles, je crois que j'ai fait le même rêve. Moi aussi, cette nuit, j'ai entendu ce que tu viens de dire. Mais je ne sais pas, c'est quoi ce Babaji ? » Et elle, elle dit « J'en sais rien. Il me semble avoir vaguement vu ce nom en regardant des ouvrages sur la spiritualité, mais je n'en sais pas plus. » Alors Mathieu lui dit « Écoute, c'est troublant, mais c'est sans doute une coïncidence. Coïncidence, et coïncidence, ça existe. » Sandra lui dit « C'est quand même bizarre qu'on ait fait ce rêve identique. » Il dit « Peut-être qu'on a vu quelque chose ensemble. » « On a regardé un reportage, on a entendu quelque chose et on a entendu ce nom. » Et puis finalement, voilà, c'est comme ça que le rêve le semble correspondre. Ok. Et puis chacun partit à son travail. Et donc Sandra arrive dans son établissement. Et avant d'aller à son bureau, un petit espace de partage commun, elle a une amie qui est en train de boire un café avec deux, trois collègues. Et puis en passant, elle m'entend parler de rêve qu'elle a eu. Elle parle avec son collègue en disant « J'ai entendu une voix qui m'a dit « Je suis Babaji, j'ai quelque chose à te dire. » Et là, elle s'est arrêtée, surprise. Elle l'a regardée et elle s'est avancée. Elle s'est dit « Mais je m'excuse de mêler un petit peu de votre conversation, mais j'ai entendu dire que tu as fait un rêve. » Et elle lui explique « Ben oui, c'était un peu étrange. » J'ai entendu cette voix me parler de façon très claire. Je n'ai pas bien discerné de qui c'était, mais la voix était extrêmement claire. La personne à qui elle parlait disait « Ben oui, ok. » Et là, elle s'est dit « Il y a quand même quelque chose de bizarre derrière ça. Ce n'est quand même pas normal. » Et puis elle va à son bureau. Elle consulte un peu ses mails. Et puis elle voit sur Facebook, sur Instagram, plein de messages qui tournent autour de Babaji. Un message à nous transmettre. Et là, elle voit que plein de gens relaient des messages et disent avoir eu ce rêve, avoir eu ce message dans la nuit. Et ça vient de partout. Et là, tout le monde commence à en parler. Et elle va plus loin. Elle appelle son ami Mathieu qui lui dit « Écoute, c'est fou cette histoire. Partout on en parle, sur Facebook, Instagram, sur YouTube, sur Twitter. » Il y a même des hashtags qui ont été créés. Et puis elle lui dit « C'est pas seulement en France. » Il semblerait que dans d'autres endroits, ça s'est produit de la même façon. Plus personne n'y comprend rien. Et là, ça circule partout, cette nouvelle. Et finalement, tout le monde ne parle que de ça. Et avec toujours ce même message. Où certains ont eu cela dans un rêve. Et notamment une des personnes, des collègues de Sandra, expliquait qu'il était dans un rêve, dans une grande ville, il se déplaçait et tout. Et puis à un moment donné, il a entendu cette voix. Et il y a plein de gens autour de lui. Et tout le monde regardait comme un écran, différents écrans, comme si ça passait partout. Et que quelqu'un parlait. Visiblement, c'était Babaji qui disait « J'ai un message important à te transmettre prochainement. » Personne n'avait réussi à décerner le visage ou quelques personnes. Voilà, on parlait plus ou moins. Mais le message était clair pour tout le monde. Et donc, ça a circulé partout dans le pays. En France, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie. Et au final, on ne parlait que de cela. Les médias se sont intéressés à ce phénomène. Et on a commencé à se demander « C'est quoi cette histoire ? » C'est remonté au niveau des gouvernements. Disant « Est-ce qu'il n'y a pas une puissance derrière ? » Un État qui est en train de faire quelque chose contre nous. Les États-Unis se sont inquiétés. Ils se sont dit « C'est la Russie qui est derrière ça » ou « C'est la Chine. » Il y a une manipulation. D'autres se disaient « C'est un complot qui est en train de se tramer. » Et finalement, ça partait dans tous les sens. Et donc, les gens ont réagi de façon très différente. Certains s'inquiétaient fortement. D'autres étaient persuadés que c'était un complot. Certains se disaient « C'est un complot d'État. » D'autres pensaient que c'était autre chose, une manipulation. Et puis certains disaient « Mais c'est réel. » Et certains ont dit « Mais Babaji, ce n'est pas une légende. » Alors, pour ceux qui connaissent un peu, qui sont hercés quelque peu dans la spiritualité, qui ont sans doute entendu parler de le fameux Mahavatar Babaji, qui est censé vivre depuis des siècles et des siècles, certains disent des millénaires, et qui est quelque part dans une grotte dans les Himalaya, qui vit là-bas et que très peu de personnes ont vu. Alors, qui a fait connaître ce personnage énigmatique ? C'est Yogananda, qui est contemporain. C'est un célèbre yogi qui a fait connaître notamment le Kriya Yoga en Occident et qui est un des premiers à parler de Babaji. Pour certains, ça reste une légende. Mais il y a un certain nombre de personnes qui disent avoir été en contact avec lui. Et d'après des enseignements, certaines sources, disons sérieuses, il semblerait qu'il est en contact avec quelques personnes de siècle en siècle et qu'il vient initier ou transmettre des enseignements très précis à quelques personnes. Donc très, très peu de gens ont eu l'occasion de le voir ou côtoyer, mais sinon, il fait un travail spirituel pour la planète et des choses évidemment que très peu de personnes savent en réalité. Et donc, au niveau des gouvernements, cette histoire spirituelle, Babaji, on n'y croit pas. On pense à une manipulation, on s'inquiète, tous les services sont en alerte et on pense que c'est un complot d'État et que c'est extrêmement grave, qu'il faut enquêter, etc. Donc tous les services sont pieds d'œuvre pour voir qu'est-ce qui se trame derrière ça. Et puis, deux jours plus tard, Sandra fait un autre rêve, toujours Babaji, et qui lui dit cette fois, je vais te parler de l'être le plus extraordinaire du monde. Pareil, le lendemain, elle se réveille, elle parle à Mathieu et Mathieu qui lui dit, j'ai reçu un message aussi, comme quoi Babaji allait nous révéler qu'elle est l'être le plus extraordinaire du monde. Et finalement, tout le monde a reçu ce message aussi. Et au plus haut niveau de l'État, comme il y a eu des cellules de crise, aux États-Unis, en France, partout, en Russie, en Chine, etc. Mais notamment aux États-Unis, quand ils se sont retrouvés pour parler de ce qui semblait être un vrai problème, en tout cas une énigme, et potentiellement quelque chose qui pouvait être dangereux pour la sécurité de leur pays, c'est comme s'ils l'envisageaient, eh bien, le président a expliqué très clairement dès le départ que lui aussi a reçu ce message dans un rêve. Et qu'au final, quasiment tout le monde avait reçu le même message. Alors, ça ne voulait pas dire pour autant qu'il n'y avait pas une manipulation, que ça ne venait pas de quelqu'un d'autre, une puissance étrangère. Donc, ils étaient persuadés, pour la plupart, ce sont des gens très rationnels, ils se sont dit, il y a une manipulation, il y a quelque chose. Il nous faut très vite comprendre qu'est-ce qui se passe et trouver qui est derrière cela. Et ça s'est passé très vite après. Dès le lendemain, tout le monde reçut ce message dans la nuit, je suis Babaji et je vais vous révéler qui est l'être le plus extraordinaire du monde. Je vais le faire dans le cadre de un symposium qui est organisé dans la science et la spiritualité qui doit se faire prochainement. Et vous pourrez tous m'écouter, regarder, car cela sera relayé par tous les médias. Et effectivement, il y a un grand symposium qui était prévu depuis longtemps. Il y avait des éminents spécialistes, scientifiques, des gens dans la spiritualité aussi, qui devaient se retrouver pour parler justement de la spiritualité et aussi de l'aspect scientifique pour justement se rendre, pour voir quelle était cette approche à la fois de la science et de la spiritualité et comment, selon certains, il n'y avait pas du tout d'antagonisme, mais au contraire. Et donc, c'était l'occasion qu'a choisie Babaji pour s'exprimer. Alors, les places étaient déjà réservées, c'était un grand espace, ça se faisait dans un milieu très, très, très spacieux. Et là, évidemment, les télévisions étaient là et puis, plus que cela, sur les réseaux sociaux, etc., cet événement était retransmis en direct. Mais quand approcha le moment, ils se sont dit, mais comment va-t-on le reconnaître d'abord ? Comment il va venir ? Qu'est-ce qui se passe ? Et comment ? Et personne ne savait, finalement, comment cela allait se dérouler. Ils ont fait comme ils devaient faire, c'est-à-dire le déroulé de ce symposium, tout en mettant en place un accueil pour cette hôte particulière, Babaji, qui disait qu'il allait venir et donc lui réserver la place et puis, ils se sont dit, on verra bien ce qui va se produire. Alors, il y avait énormément de personnes pour la sécurité, il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà réservé leur place et puis, c'est relayé par tous les réseaux sociaux, la télé, tout. Et puis, voilà, tout le monde attend ce jour J qui est enfin arrivé. Et là, une heure avant le début, pas de nouvelles de Babaji, personne ne sait non plus comment il doit se manifester. Certains commencent à se dire mais est-ce que ce n'est pas finalement un canular cette histoire ? Et donc, beaucoup de gens s'interrogent. Mais, la grande majorité savait que non, par rapport au message qu'ils avaient reçu que c'était sérieux, que ce n'était pas un canular. Et puis, très peu de temps avant le début, quelqu'un sortit comme ça de la foule, on n'a pas très bien vu d'où il venait et il prit la direction où il y avait les orateurs et notamment la place qui était prévue pour recevoir Babaji. Et là, quand il avança, le service de sécurité a fait cette personne pour voir tout de suite qui c'était et dès qu'ils s'approchèrent de lui, ils surent que c'était lui. Et toutes les personnes présentes dans le lieu, en le regardant, le voyant, savaient que c'était lui. Personne n'avait pourtant vu son visage avant mais toutes les personnes au moment où ils l'ont regardé savaient que c'était lui. Et donc, il alla s'asseoir tout simplement naturellement serviceur de la compagnia et puis à partir de là, il prit la parole et il a dit « Comme vous le savez, je n'ai jamais pris la parole en public. Très rares sont les personnes que j'ai rencontrées et à qui j'ai parlé en direct. Mais nous vivons un moment particulier dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser au plus grand nombre, pas un certain nombre d'initiés, mais au plus grand nombre et de le faire très directement. voilà pourquoi je vous ai envoyé ce message aux uns ou aux autres. Mais avant de commencer, comme vous aviez prévu ce symposium, qu'un certain nombre d'intervenants devaient s'exprimer et je sais qu'ils ont des choses qu'ils aimeraient dire. Je voudrais leur donner la parole pour qu'ils puissent d'abord s'exprimer et ensuite je vous parlerai moi de ce sujet important. Alors, le premier participant, c'est comme s'il savait déjà qui devait parler en premier, en deuxième, tout ça est extrêmement fluide. expliqua que compte tenu de l'événement extraordinaire que tout le monde est en train de vivre, évidemment, leur programme était totalement chamboulé et qu'en fait, tout ce qui leur importait aujourd'hui, c'est finalement la question qui était posée, c'est qui est cet être extraordinaire, quel est cet être le plus extraordinaire du monde. Et le premier participant dit, à l'évidence, pour moi ça ne fait pas doute, l'être le plus extraordinaire de ce monde, c'est toi, Babaji. Tu existes depuis un temps immémorable et puis pouvoir communiquer à toutes les personnes comme ça à travers le monde, de la façon dont tu l'as fait, tout ce que nous voyons est proprement extraordinaire et à ma connaissance, personne ne l'a jamais fait. Donc, au moins, il n'y a pas de doute, c'est de toi qu'il s'agit en fait. Babaji le regarda et lui dit, en réalité, je suis peu de choses par rapport à cet être dont je vais vous parler. Et donc, il donna la parole aux autres intervenants et d'autres dirent, pour moi, l'être le plus extraordinaire, ce monde, c'est Jésus. Et il demanda quand même à Babaji, est-ce que cet être est toujours vivant ? Et Babaji dit oui. Il dit, pour moi, Jésus est toujours vivant, le Christ est toujours présent et de mon point de vue, c'est lui, cet être le plus extraordinaire. D'ailleurs, il a changé, il a transformé l'humanité. C'est à partir de sa naissance que le calendrier a été mis en place. Enfin, c'est un impact sur le monde entier, toute l'humanité. Et donc, il a développé un certain nombre d'arguments. Babaji a écouté. Notre intervenant a parlé d'autres personnes, d'autres êtres, comme Mananda Mui. et d'autres ont été cités aussi, Krishna, Jiva, etc. Tout tournait autour, en fait, de qui est cet être le plus extraordinaire du monde. Et en même temps, tous étaient très étonnés de se dire, peut-il y avoir un être plus extraordinaire que Babaji ? Vu ce que l'on entraîne de vivre, cette histoire complètement folle, comment se peut-il ? Et donc, quand ils eurent finir de parler, alors Babaji prie la parole. Maintenant, je vais vous parler de cet être le plus extraordinaire du monde. Et plus que du monde, c'est l'être le plus extraordinaire de la galaxie dont je vais vous parler. Tout le monde était à l'écoute, pas que les gens autour, puisque c'était, le symposium était relayé par tous les médias. Jésus, Bouddha, Krishna, Shiva, moi-même. nous sommes peu de choses en réalité comparé à cet être. Je ne vais pas vous parler de la conscience universelle dont vous ne pouvez pas avoir du tout l'expérience. Je vais vous parler d'un être très vivant que vous connaissez et dont vous avez l'expérience en réalité. Cet être en question s'appelle Gaïa. C'est la terre. Jésus, Krishna, moi-même, Bouddha et tous les autres. Nous sommes le fruit de la terre. D'où venons-nous ? D'où ce corps émane-t-il ? Et où retournera-t-il ? Tous ces êtres qui ont pu manifester cette conscience supérieure, cette conscience divine, ont pu le faire à partir d'un corps qui a été préparé, qui a demandé beaucoup de temps pour se perfectionner. Qui a perfectionné ce corps ? Qui l'a produit ? Qui lui a donné vie ? Qui a entretenu sa vie ? C'est la terre. Et vous, les êtres humains, vous négligez totalement cet aspect. Vous ne considérez pas la terre comme un être intelligent, comme un être pleinement vivant et intelligent. Et pourtant, si ce n'était pas le cas, comment pourrait-elle produire des êtres intelligents ? Regardez bien comment les êtres humains vivent. Ils donnent naissance à d'autres êtres humains. Les animaux donnent naissance à des animaux. Mais qui nous donne naissance en réalité ? Qui nous donne naissance qui nous permet de vivre ? Qui nous permet cette croissance ? Parce que la différence aussi avec les animaux, quand on naît sur le plan biologique, quand on arrive dans ce monde, la mère va nourrir l'enfant. Mais ensuite, cet enfant devra trouver sa nourriture. Cette nourriture lui est fournie par qui ? Par la terre. Ainsi, la terre, elle nous crée, elle nous maintient en vie, elle nous nourrit, elle s'occupe de tout en réalité. Et quand vous observez, vous regardez la vie, mais c'est une intelligence extraordinaire. En réalité, vous avez perdu de vue que Gaïa, la terre, est un être extraordinairement intelligent et qui a toutes les qualités, qui recèle toutes ces qualités d'amour, évidemment, d'attention. Et comme tout cela est perdu de vue et que l'attitude des êtres humains est totalement contraire, en fait, à ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire attentionnée, pleine de gratitude, d'amour, c'est tout le contraire. Dans la relation avec la terre, la majorité des êtres humains n'a pas cette relation. Et il n'y a donc pas de perspective de croissance en se coupant comme cela de l'être qui vous nourrit sur le plan physique, mais aussi sur des plans subtils et notamment spirituels. Et c'est pour ça qu'il est urgent de reconsidérer votre relation avec la terre. La plupart d'entre vous ne considérez pas que cette planète est un organisme vivant. C'est pour cela que vous êtes en vie. C'est elle qui vous a donné la vie. C'est elle qui vous maintient en vie. C'est elle qui permet cette croissance. C'est essentiel de le comprendre parce que dès lors, vous pouvez instaurer une relation avec la terre. Elle ne va pas se contenter, ce qui est déjà beaucoup, de pourvoir à vos besoins, que ce soit le besoin de s'abriter, le besoin de se nourrir et de tas d'autres choses, mais c'est aussi des besoins sur le plan spirituel. Elle va vous aider dans cette croissance. Mais il faut renouer ce contact et ainsi vous recevrez des enseignements très précieux. car la terre, Gaïa, est là pour vous enseigner. Si vous savez déjà l'observer, alors vous apprendrez une multitude de choses. Beaucoup l'ont compris, mais ça se perd. C'est à une autre époque et de plus en plus, dans ce monde moderne, vous coupez complètement des racines. Vous coupez complètement de cette relation à la terre. Vous n'êtes que dans une relation de profit, d'exploitation et non pas dans une relation d'amour, non pas dans une relation au minimum de coopération, mais il faut se rappeler que vous êtes les enfants de cette terre. C'est elle qui vous a mis au monde, c'est elle qui vous permet de vivre au quotidien par l'air qu'elle vous procure pour respirer, par l'eau qu'elle vous donne pour boire, par la nourriture qu'elle vous fournit. Et quand vous perdez de vue cela, c'est comme si vous étiez en train de couper ce cordon ombilical qui vous maintient en vie. C'est ce qui est en train de se faire et donc l'homme est en train de s'asphyxier. Les êtres humains sont en perdition. Il est donc urgent, très urgent, de reconsidérer votre relation avec l'être le plus extraordinaire de ce monde de la galaxie. Car si vous faites ainsi, alors non seulement vous n'aurez aucun problème dans ce monde en termes de nourriture, d'abri, de santé, mais en plus, vous pourrez vous élever en conscience de façon considérable. Car votre mère, la Terre, ne demande que cela, vous instruire, vous donner une éducation, mais sans ce lien, sans cette relation d'amour et de respect, c'est impossible. Et donc, si je suis venu pour vous en parler à tous, toutes, directement, c'est parce qu'il est urgent de le faire. Sinon, ce monde tel qu'il est va disparaître. Pas la Terre, mais les êtres humains. Car à partir du moment où il y a un tel comportement, ce qui se produit aujourd'hui, alors les êtres humains deviennent un danger pour toutes les autres espèces. Et ça fait un moment que ça se produit. Et forcément, il va continuer à se produire un certain nombre de réactions pour lutter contre ce fléau que devient l'être humain. L'avenir de l'être humain est vraiment menacé. Il faut donc changer très, très vite cette attitude. C'est essentiel. Et c'est pour ça que je suis venu parmi vous pour vous transmettre ce message. Après, il en est de votre responsabilité à chacun, à chacune. Et pour parvenir à relever ce défi, il faudra sans délai changer beaucoup de choses. Et sans doute, la première à mettre en place, c'est permettre aux femmes qui composent la moitié de l'humanité, voire même un peu plus, d'avoir un rôle beaucoup plus conséquent dans les affaires du monde et de les respecter et de les respecter de leur donner toute leur place, de les respecter, de comprendre qu'elles sont au moins légales des hommes. Et si je dis au moins, c'est parce qu'elles ont un rôle aujourd'hui plus important à jouer, un rôle essentiel pour éviter cette hécatombe et pour permettre à l'humanité de pouvoir avoir un avenir, une perspective d'avenir. Car sans cela, il n'y en a pas. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Ainsi, tout le monde écouta et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que tout le monde comprenait. On ne sait même pas si c'était traduit dans telle ou telle langue, mais ce message était transmis à chacun individuellement. Tout le monde l'entendait ainsi et le comprenait. C'est cela qu'il y avait d'extraordinaire. C'est que ce message était compris. Il n'y avait pas cette barrière psychologique qui faisait que l'on pouvait l'interpréter, se mettre un peu en retrait et donner une appréciation. C'était un langage de vérité. Et il parlait une dimension de notre être, de chacun d'entre nous, qui faisait qu'on savait que c'était vrai, que c'était juste. Tout le monde le savait. Et ainsi, Babaji, pour conclure, dit « C'est peut-être la dernière fois que j'apparais de cette façon. » Car si ce message n'a pas été bien compris et que les changements ne se font pas, alors ce qui devra arriver, arrivera. Mais si vous faites les changements que vous devez faire, que vous savez que vous devez faire, à ce moment-là, une nouvelle humanité apparaîtra. et les choses seront bien différentes. Car à partir de là, des êtres comme moi, vous enverrez d'autres et vous recevrez des enseignements très élevés qui vous permettront de vous élever en conscience, de mieux comprendre ce qui se passe sur cette terre et au-delà de cette terre. Mais tout ça là, cet avenir n'est possible que si vous faites ces changements rapidement et de les faire sérieusement. Babaji salua tout le monde, il est reparti dans la foule, personne ne disait quoi que ce soit, tout le monde avait écouté religieusement ce qui avait été dit, il n'y avait rien à rajouter, il n'y avait rien d'autre à dire, tout le monde savait, tout le monde savait que c'était la vérité, donc il n'y a pas de discussion. En réalité, tout le monde savait ce qu'il y avait à faire. Et ce qu'il y avait de particulier, c'est que chacun, savait précisément ce qu'il devait faire. Chaque personne savait. Et tout le monde sut qu'il fallait un temps, comme un temps d'incubation, il fallait ce temps. L'autre phénomène extraordinaire qui se produisit, c'est que personne ne s'intéressa aux quelques commentaires qu'il y a eu après sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs il y en a eu très peu. Tout le monde était plongé dans cette profonde méditation car il ne s'agissait pas d'une réflexion. Quand on est en contact avec la vérité, on n'est pas dans une discussion, on n'est pas en train d'évaluer la vérité, ça n'a pas de sens. Elle s'est révélée à nous. C'est juste maintenant comment on fait, qu'est-ce qui se passe. Et il fallait ce temps. Et après quelques jours, des changements apparurent. Beaucoup de changements à travers le monde, sans dire quoi que ce soit, des tas de personnes changèrent d'attitude radicalement. Les gens qui étaient attachés au pouvoir, à exploiter les uns les autres, à dominer, changèrent totalement de comportement. De façon simple, normale, beaucoup de femmes partout dans le monde, purent s'exprimer de façon ouverte, libre. Il n'y avait plus rien à revendiquer. Simplement, la place leur était enfin accordée. Et tout se passait de façon très fluide. Il y eut très peu de gens pour réagir, pour dire qu'il fallait se méfier, très peu. Et personne n'écoutait ce message. Parce que cette vérité s'est révélée en chacun de nous. Chaque personne a entendu cette vérité. Et c'est ainsi qu'un grand changement se produisit, que les violences dans le monde diminuèrent, que la relation avec la Terre changea complètement, que le respect devint la norme entre les êtres, pas seulement les êtres humains, mais les autres espèces de vie et la planète. Et ce monde commença à devenir vraiment différent. Les guerres cessèrent, les conflits. chacun réalisa de plus en plus ce qui s'était passé et ce qui se produisit d'extraordinaire, c'est que c'est comme si tout le monde sortait d'un rêve. Pas qu'ils entraient dans un rêve, mais qu'ils en sortaient. Ils sortaient d'un cauchemar. Ils réalisaient qu'ils étaient dans un mauvais rêve, cette vie d'avant. Ils prenaient conscience de tout ce qu'ils faisaient avant, toutes ces absurdités, toutes ces violences, toutes ces exactions. Ils ne comprenaient pas. C'était un cauchemar. Et donc, ils en sortaient. Et certains commencèrent à se demander mais est-ce que ce monde a vraiment existé, ce monde d'avant ? Mais ils en voyaient encore les stigmates, les traces. Alors, une révolution s'opéra véritablement et l'humanité se transforma. À partir de là, le grand changement se produisa. pour donner place à une nouvelle humanité basée sur la justice, la paix, l'amour, le partage. Et chacun, chacune, avait la réponse, savait que tous les êtres humains, sans exception, sont des êtres divins, sont des êtres spirituels. Mais pour que cette dimension se manifeste, il fallait radicalement changer de comportement. Et en faisant ainsi, l'éclosion se produisit, l'éveil de la conscience. Par milliers, par millions, par centaines de millions, ce fut le grand tournant de l'humanité. C'est ainsi qu'une nouvelle humanité n'acquit en découvrant quel était l'être le plus extraordinaire de ce monde, de cette galaxie, et en renouant ce contact basé sur l'amour et le respect. Sous-titrage Société Radio-Canada